Les océanographes peuvent-ils se noyer dans un océan de données ? Effectivement, la quantité de données collectées dans les océans est énorme. En effet, on mesure différents types de paramètres. On mesure des paramètres physiques, comme la température, les courants. On mesure des paramètres chimiques, comme la concentration en nitrate, en phosphate. On mesure des paramètres biologiques, comme le comptage d'espèces animales ou végétales. On mesure comme ça des centaines de paramètres sur toute la colonne d'eau. Ça veut dire de la surface jusqu'au fond. Ce qui fait qu'au final, on se retrouve avec des milliards de données mesurées dans les océans. Et que sans outils pour aller chercher à l'intérieur des données, l'océanographe peut effectivement se noyer. C'est pour ça qu'à l'IFREMER, on développe des outils pour l'aider les chercheurs et même le grand public à s'y retrouver dans les données. Et notamment dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle CIDATANET. On a mis en commun les données de tous les pays qui bordent les mers européennes. Ça fait 35 pays, 45 centres de données. Et la particularité de ce programme, de ce projet, c'est que les données sont mises en commun. Mais elles restent chacune dans le pays qui a collecté les données. Et l'internaute qui se connecte et qui vient rechercher des données sur le site CIDATANET, il veut des données de température dans une zone particulière de l'océan par exemple, il fait cette demande-là et il va recevoir des données qui viennent de Norvège, d'Irlande, de France, d'Angleterre, sans qu'il s'en rende compte. Et il aura un jeu de données homogène de la zone qui l'intéresse. Pour faire ça, on a été obligé de normaliser, de codifier tout ça, de définir des standards. Des standards pour les paramètres par exemple, les paramètres mesurés. Par exemple, la température, si elle est mesurée par des Grecs, des Russes ou des Français, elle doit avoir le même code, la même codification. On doit savoir que c'est de la température. Et on a fait ça pour tous les paramètres des bases de données. On a fait ça également pour tout ce qui va autour de la mesure, à savoir par exemple les navires qui vont à la mer récolter les données, ils sont codifiés, ou bien les instituts qui organisent les collectes, ils sont codifiés aussi. Ce qui fait qu'on est capable de fournir un jeu de données homogène et qui parle la même langue à un scientifique ou à un utilisateur quelconque. Donc pour conclure, je vais dire qu'à l'IFREMER, en plus du projet CIDATANET, il y a d'autres outils qui ont été développés en fonction du type de données. Et donc on va dire que les océanographes ont ce qu'il faut pour éviter de se noyer dans les océans de données.